Bonjour à tous, je me présente, je suis Shoko Sensei de cours de manga et c'est moi qui vais vous accompagner durant votre apprentissage du dessin manga et ce aussi durant donc ce premier cours. Nous allons dessiner ensemble donc un visage de face pour garçons, typiquement manga évidemment. Les cours vidéo sont tournés en format live pour que vous puissiez dessiner en même temps que moi et suivre les instructions plus facilement. N'hésitez pas à changer donc la vitesse de lecture sur votre préférence si vous dessinez soit plus vite ou plus lentement. Et une dernière chose avant de commencer vous pouvez me contacter moi et l'équipe cours de manga donc par mail ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou autres demandes évidemment. C'est avec plaisir qu'on répondra à toutes vos questions sur cours de manga. Pour débuter donc ce premier cours nous allons dessiner un cercle donc qui va représenter la base de notre tête. Ce cercle on le rencontrera souvent dans cours de manga parce que à chaque fois quand il y aura une tête, il y aura un cercle. Vous pouvez le dessiner à main levée comme ce que je viens de faire mais si vous n'êtes pas très confiant et si vous avez trop peur de faire quelque chose d'ovale ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre un compas comme ça ça vous enlève cette charge. Puis on va donc séparer notre cercle en deux avec donc une ligne verticale bien au milieu du cercle qui va représenter donc le milieu du visage. Ce trait aussi va nous servir du coup comme je vous l'ai dit à séparer le visage en deux mais aussi à savoir donc quel alignement vont être donc le nez qui va être par ici, la bouche et le menton. Mais ça on va voir en près ne vous en faites pas. C'est aussi un petit indice de savoir quand est-ce que donc on va changer l'angle du visage. Si notre visage est de trois quarts évidemment le trait vertical va être sur le côté. On va ensuite donc placer trois lignes de repères qui vont donc beaucoup nous servir à l'avenir. Ça aussi vous allez les voir les trois lignes de repères donc le premier trait se situe au niveau du premier tiers du cercle. Vous pouvez le faire encore une fois à main levée mais comme c'est encore plus dur de dessiner quelque chose de droit en trait, n'hésitez pas à prendre une règle comme ça au moins vous êtes sûr. Après ce sont juste des repères donc ne vous embêtez pas trop à ce sujet. Après donc l'autre va se trouver au niveau du bas du cercle et le dernier va se situer du coup à égale distance entre les deux. Ouais avec cours de manga on fait aussi un peu de mathématiques et de géométrie. Donc ces traits vont représenter donc trois choses différentes. Le premier va représenter les yeux, le second le nez et le troisième le menton. Donc on appelle ça les lignes de repères. Et on va passer maintenant au traçage de la mâchoire donc la partie la plus délicate. Je vais m'approcher pour que vous voyez bien le tracé, comment ça se déroule. En transparent aussi vous voyez mieux. On va commencer donc de la ligne des yeux en partant de la ligne des yeux en faisant un léger angle. Donc on fait un trait droit avec un léger angle pour aller jusqu'à la ligne du nez. Après la ligne du nez on va faire encore une fois un angle et on va aller donc tout droit vers l'intersection. Hop vers l'intersection des lignes donc verticales horizontales du menton. On ne va pas directement dessus comme on peut faire avec une fille parce qu'on va faire un petit menton. Donc une petite courbe ici pour le menton vu que c'est un garçon. Ne vous en faites pas si vous ratez, prenez votre temps. L'important c'est que le résultat vous convienne et que vous soyez fier de ce que vous avez fait. On va faire donc la même chose de l'autre côté. Vous pouvez partir donc du menton jusqu'en haut ou en l'inverse d'en haut jusqu'au menton. C'est à vous de voir. N'oubliez pas par contre que nous sommes de face du coup cela doit être le plus symétrique possible. Donc symétrique le plus similaire évidemment. On n'hésite pas à reculer un petit peu pour voir si les deux côtés sont assez larges ou si il y a d'autres différences. Faites attention parce que quand on est souvent trop près dans le dessin, on ne va pas se rendre compte qu'il y a des côtés différents en fait. Après c'est une base. On peut y revenir à la fin si on voit qu'on a fait une erreur. La gomme n'est pas notre ennemi. Nous devons faire donc maintenant le cou une fois que notre mâchoire est tracée. Donc le cou est plus large chez un garçon donc notez le bien. Du coup on va le faire. On va commencer à peu près au niveau du milieu du trait de la mâchoire et on fait une courbe vers l'intérieur comme ceci. Évitez vraiment de faire un trait droit. Je vais faire de l'autre côté un trait droit comme ça. Ça se fait mais c'est très peu naturel du coup juste une petite courbe vers l'intérieur ça te fait mal à personne. Et on fait la même chose de l'autre côté. Encore une fois on s'écarte un petit peu pour voir si les deux côtés sont similaires. Donc le fait qu'il y ait un trait vertical au milieu nous aide pas mal à voir si deux côtés sont pareils. Et on peut faire le début des épaules si on a envie mais c'est pas obligatoire. enfin la bouche se situe donc entre les deux lignes donc du nez et du menton. On peut même dire que la bouche est pile au milieu. Vraiment ici au milieu donc dans cette zone. Pour l'instant on va rester sur quelque chose de basique. Donc on va simplement faire un petit sourire. Pour plus d'expressions et connaître aussi des expressions typiquement manga. Il y a un cours exprès dédié à ça sur cours de manga. Alors pour la bouche, nous allons faire donc simplement deux traits de chaque côté du du trait vertical qui va remonter simplement un petit peu vers la fin. On évite de faire un grand truc, un grand demi-cercle. ça manque de naturel et c'est moins joli. On peut faire aussi un petit trait en bas pour donc le dessous de la lèvre. C'est à votre choix. On va faire bien qu'on est bien au milieu. Il y a plusieurs façons de tracer le nez dans les mangas. Surtout pour les garçons où là il y a vraiment une multitude de façons de le faire. Donc une des façons les plus courantes de faire un nez de face en manga, c'est de tracer donc deux traits pour les narines. Donc on va les tracer au niveau de l'intersection entre la ligne verticale et horizontale du nez justement. Donc de part et d'autre comme ça. Et en fait on va faire quelque chose qui forme un peu un triangle. Vous voyez comme ça un peu un triangle mais on forme pas entièrement le triangle. On va juste faire hop des deux côtés. Et après un peu plus haut on va voir le trait ici qui va représenter un peu l'os du nez sur le côté ou un ombrage. C'est quelque chose qu'on voit aussi souvent. Nous allons arriver à la partie que beaucoup de gens aiment et je comprends pourquoi. Donc ce sont les yeux. Encore une fois beaucoup de façons de personnaliser les yeux. Il y a un cours dédié à ça aussi. Mais nous allons voir en priorité où placé et comment les dessiner de manière basique avec de gros guillemets. Donc on va aller commencer par les tracer à peu près au niveau de notre trait des yeux. Alors attention, ce trait est une indication parce que cela va dépendre évidemment de la grosseur de vos yeux. Si vous voulez faire des yeux assez fins, on va dire typiquement entre encore une fois entre guillemets masculin. Les yeux vont être plus petits et du coup vont se situer plus en dessous. Ne les faites pas, vos yeux ne doivent pas être pile au milieu ici. C'est plutôt une zone générale pour vos aiguillers. Nous allons commencer à tracer le haut des yeux donc avec un trait en courbe et assez épais. Puis on va faire un petit crochet vers l'intérieur pour fermer l'œil en soi. Attention, votre œil est bien au milieu de sa partie. En fait, le visage est divisé en deux. On est d'accord avec notre trait vertical ici. On a donc deux parties, un, deux. Du coup notre œil va se situer vraiment au milieu de sa partie. Et ça, ça va être aussi pour chaque fois, chaque angle du visage. On va faire donc le trait en bas ensuite, beaucoup plus fin et toujours en courbe aussi pour former cet effet félin, en quelque sorte. Puis l'intérieur de l'œil, enfin plutôt le globe oculaire avec donc là, encore une fois il y a plein de façons de le faire, mais cette fois-ci nous allons faire donc un demi-cercle. qui va remonter. C'est vraiment un demi-cercle ovale, un demi-ovale. Puis on va un peu pouvoir habiller en faisant donc un rond pour le refaire de la lumière et un petit ovale au milieu pour l'iris. Et donc vous voyez aussi ce trait au niveau du nez, il essaie un peu de rejoindre l'œil. Alors on ne le fait pas rejoindre évidemment, c'est juste, on peut voir que ça essaie de se rejoindre. Et on va pouvoir faire exactement la même chose de l'autre côté. Et cette fois-ci pour vous aider, vu qu'on essaie de faire un œil le plus similaire possible, on va tracer deux traits qui encadrent notre œil pour ensuite se délimiter. Se dire, ah bah du coup mon œil il est là, le haut de mon œil est là, le bas est là. Et si vous avez encore plus de mal, vous pouvez même tracer d'autres traits pour vous donner des repérages. Donc on va tracer l'autre œil. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous laisser le temps de dessiner l'autre œil tranquillement ou bien ralentir la vidéo le temps que je fasse le mien. On se retrouve après. Voilà, on se retrouve donc après ce petit laps de temps. J'espère que vous avez bien réussi à dessiner vos yeux le plus similaire possible. Et on va passer maintenant aux oreilles. Il ne faut pas les oublier, même si elles sont souvent sous les cheveux, c'est quand même des choses assez importantes, une partie du corps assez importante. Donc les oreilles se situent entre le trait des yeux ici et le trait du nez. On va faire des oreilles somme toute basiques. Donc on va commencer du trait des yeux et on va descendre en faisant un demi-cercle vers ici, donc le trait du nez. Donc les oreilles sont du coup assez hautes. Et on va pouvoir donc tracer l'intérieur, donc quelque chose somme toute basique. Là on va simplement suivre la courbe, ici aussi. Puis après faire ici le lobe de l'oreille, en faisant une petite courbe vers l'intérieur. Et après habiller un petit peu. On va pouvoir donc tracer l'autre oreille de côté, donc en essayant encore une fois de la faire la plus similaire possible à celle de gauche. Il ne faut pas que nos oreilles aient un aspect trop à la Dumbo. Vu qu'on est de face, normalement les oreilles, en tant qu'humains, on ne les voit pas. Mais dans les mangas, on les trace. Du coup, on essaye de les faire pas trop ressortir. On les fera beaucoup plus ressortir quand on sera donc de profil, par exemple. Avant de commencer à tracer les cheveux, il est important de mettre un trait qui va nous déterminer donc le haut du front. Donc ce trait, donc il se situe à peu près au niveau du dernier tiers du cercle, ici. Hop ! Ce trait, vous pouvez donc le tracer à la règle, si vous en avez envie, ou simplement le tracer à la main levée. Il faut simplement que ce soit le plus droit possible, même si ça ne l'est pas, ce n'est pas très grave. Donc ce trait du haut du front indique que plus aucune peau n'est visible au-dessus. On peut tracer donc des traits par-dessus, il n'y a pas de souci. Simplement, on ne va pas pouvoir voir de peau de crâne au-dessus. Par exemple, je ne pourrais pas faire ça, parce que là, ça voudrait dire que je verrais la peau du crâne, et ce n'est pas possible. Parce que ça veut dire que notre personnage a du coup un front qui commence à être un peu dégarni, on va dire ça comme ça. Du coup, vous pouvez, encore une fois, tracer par-dessus. Les traits peuvent passer par-dessus, c'est juste qu'on ne fait pas des choses comme ça, parce qu'on verra trop haut. Bon, nous allons lui donner donc une coupe de cheveux très basique des garçons dans les mangas. Pour ce faire, on va d'abord lui tracer des mèches. Donc, on appelle les mèches, ce sont des formes de petits triangles, comme ça, qu'on essaye de faire courber au maximum. On évite donc de tracer quelque chose de droit, on essaye de courber un petit peu, et de varier les grosseurs. Il y a même, encore une fois, des mèches qui se coupent en deux, comme ça. Mais imaginez toujours ça, sous forme de triangle, et vous pouvez, évidemment, en tracer sur les côtés pour vous entraîner. C'est aussi un très bon exercice. Donc, on va commencer d'abord à lui tracer la frange. Encore une fois, on lui fait des mèches vers l'intérieur. On va les faire de plus en plus grandes pour qu'elles tombent sur le nez. Puis, on va faire de l'autre côté. En général, vu que le centre de la tête est ici, on va tourner les mèches de ce côté, comme ça, et les autres de ce côté. Histoire de faire un peu plus réaliste, en quelque sorte. Les mangas sont quand même assez loin du style réaliste. On continue à tracer les mèches. On essaye donc de varier un petit peu la taille, pour que ce soit un peu plus fluide et moins plat. Encore une fois, vu que c'est un garçon et que c'est une frange, on ne va pas monter très haut. Notre ligne, pour l'instant, ne sert pas à grand-chose, mais ça servira, évidemment, pour plus tard. On va lui tracer, du coup, les cheveux sur le côté. Donc, cette fois-ci, les cheveux vont devenir un peu plus longs. Et ils vont passer par-dessus les oreilles. Toujours en épis. On va en faire trois, comme ça. On peut faire la même chose, donc, de l'autre côté. Vous allez me dire, mais pourquoi je vous conseille, du coup, pourquoi tracer les oreilles si on va devoir les effacer après, vu que les cheveux passent par-dessus ? Parce que, plein de fois, je vois dans les dessins des gens qui oublient les oreilles, parce qu'encore mon dessin, les cheveux par-dessus. Il ne faut pas oublier, quand même, qu'il y a une petite partie de l'oreille qui est toujours visible. Et ça, beaucoup de personnes, beaucoup de débutants l'oublient. Et il ne faut pas l'oublier, parce que, du coup, sinon, ça fait un trou quelque part dans le visage. Et c'est dommage. Pour l'instant, on trace, donc, du coup, le croquis. Du coup, c'est pas grave. Hop, si ça passe par-dessus. On effacera après. On est en brouillon. Ne vous embêtez pas avec ça. J'ai même tracé un trait vertical en trou dans mon dessin. On va pouvoir, donc, effacer aussi le trait horizontal du haut du front. Il ne nous est plus trop nécessaire. Et on va pouvoir reculer pour faire ensuite le reste de la tête. Donc, le dessin est bientôt fini, puisqu'il nous reste juste à faire le tour de la tête en faisant des mèches de cheveux. On va prendre, donc, au-dessus du cercle. On va laisser encore un petit espace. Et pour vous donner une idée, aussi, parce que, donc, en général, je dis, on laisse de l'espace avec le cercle. Mais pour vous donner une idée, vos yeux se trouvent au milieu de votre tête. Du coup, c'est-à-dire que les yeux doivent être au milieu, ici. Et ils doivent avoir la même distance avec le haut. Et voire même un peu plus avec le haut. Je vois beaucoup trop de cas où la tête fait aplatie parce qu'il manque d'épaisseur en haut. Du coup, n'hésitez pas vraiment à rajouter de l'épaisseur. Alors, pas trop, pas excessivement non plus. C'est pour ça qu'il y a ce petit indice avec les yeux. Et on va pouvoir commencer à tracer. Donc là, pour l'instant, on suit le cercle pour commencer après ensuite à faire des épis. Donc, on commence le cercle, puis on courbe comme ça pour faire l'épi. On courbe vers l'intérieur. Et on va faire ensuite des épis qui descendent. De plus en plus, on essaye de varier un petit peu la direction des épis. Alors, de manière très léger. Les angles sont assez légers. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, les cheveux passent derrière les oreilles. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas obligés de faire deux côtés similaires, surtout pour les cheveux, de côtés vraiment très très similaires. On essaye juste de faire une coupe de cheveux qui se ressemble des deux côtés, évidemment. Mais s'il y a une mèche de cheveux qui n'est pas tout à fait pareil d'un côté ou de l'autre, c'est pas très grave. Vous n'en faites pas pour ça. Évidemment, les cheveux deviennent plus petits derrière le visage. On va pouvoir donc effacer les traits de construction. Il suffit simplement d'enlever le calque. Si vous êtes en digital, il suffit simplement d'enlever le calque de dessous. Et effacer un petit peu, du coup, les traits en trop. Comme les oreilles, évidemment. Les traits de construction, vous pouvez effectivement aussi les enlever petit à petit. Je ne suis pas obligé d'enlever tout à la fin. Vous pouvez les enlever petit à petit. Et c'est le moment où on va pouvoir peaufiner notre dessin, l'améliorer et voir s'il y a des petites erreurs. Rajouter des petits traits pour habiller un petit peu. Rajouter de l'épaisseur de cheveux s'il y a besoin. C'est le moment où vous vous écartez de votre dessin et vous vous dites « Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » etc. Donc après ça, on va pouvoir donc placer un peu de mouvement dans les cheveux histoire d'habiller un petit peu ses cheveux parce que c'est vrai que ça fait assez vide. Donc il faut imaginer que la racine est en haut du crâne ici. Et que vos cheveux font comme ça. Ils partent comme ceci. Et du coup, il va falloir que vos traits de mouvement dans les cheveux fassent exactement la même chose. Du coup, on peut enlever le point dans les cheveux qui n'est plus nécessaire. Et à l'inverse, on va pouvoir mettre par exemple un petit creux. Quelque chose qui peut symboliser le milieu. Quelque chose qui peut symboliser la racine des cheveux. Et on va pouvoir faire donc des traits qui partent. Comme ceci. Histoire d'habiller un petit peu le tout. Très plus ou moins grand. Et on va pouvoir en faire aussi dans les cheveux. Donc ne les faites pas, si vous avez une mèche comme ça, ne les faites pas au milieu. Faites-les sur le côté. Comme ceci. On va en mettre un petit peu de partout. Attention à ne pas trop non plus trop surcharger le dessin. Comme ceci. On va pouvoir placer aussi un trait par dessous les cheveux. Qui est donc la pliure de la paupière. On va pouvoir aussi mettre quelques traits dans le cou. Donc ce sont des traits parallèles. Sur le côté. En diagonale. Et donc ce sont des traits de plus en plus écartés. On commence donc très serrés. Pour ensuite devenir de plus en plus écartés. Pour donner cet effet de profondeur justement. On va pouvoir aussi habiller un petit peu le cou. En faisant deux traits comme ça vers l'intérieur. Deux traits de chaque côté. Encore une fois ça peut former un triangle. Si on continue les traits. Et il nous manque une seule chose. Dans notre dessin. Est-ce que vous saurez deviner ce que c'est ? Donc bien joué à ceux qui ont trouvé. Mais ce sont les sourcils. Beaucoup de gens ont oublié les sourcils. Pourtant c'est ce qui fait vraiment l'essentiel de l'expression. Dans notre personnage. Du coup c'est dommage de les oublier justement. Donc vous pouvez les placer sous les cheveux. Ou au dessus. Ça va dépendre de votre style. Épais ou fin. Ça va aussi dépendre de ce que vous voulez donner. Donc moi je vais simplement les tracer. Donc en demi-cercle. Au dessus. Des yeux. Un peu au dessus. Comme il a une expression. Basique. Pas besoin. De les faire trop haut. Je vais les faire un peu plus épais. Histoire de donner un plus de virilité au personnage. Et voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce premier cours. De cours de manga. Et que vous avez réussi donc votre dessin. Que vous avez bien réussi à comprendre comment on dessine. Donc un visage. De face pour garçon. Et en plus donc. Sans modèle. C'est à dire que ce sera donc votre propre personnage. Pour la prochaine fois. La suite des cours se trouve donc sur cours de manga. Vous avez donc plus de 40 cours. 4 séquences sur le visage, le corps, les décors et la couleur. Des exercices. Mon retour sur vos dessins. Des quiz. Ainsi donc que plein d'autres choses. A découvrir donc sur la plateforme. Vous avez une période d'essai donc de 14 jours. Garantie, satisfait ou remboursée. Donc pour tester les cours. Du coup n'hésitez pas. Et vous pouvez vous abonner aux réseaux sociaux. Pour plein de nouveaux contenus. Sur toujours le thème du manga. Et je vous dis à très bientôt. C'était Shoko Sensei. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.